Musique Durant cette pandémie mondiale que nous avons tous vécue, j'ai travaillé des journées de 14 heures à tous les jours. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. Reste à l'écoute. Ici Alexandra Villaruella-Brigo et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Cet épisode est un peu différent parce que dans cet épisode, je ne veux pas partager avec toi des stratégies ou des conseils de business. Non, c'est plutôt juste un grand conseil que je veux partager avec toi, toi en tant qu'entrepreneur. J'ai démarré ma business il y a dix ans. Je suis devenue entrepreneur et je me suis mis au service des gens. Quand tu es entrepreneur, c'est vraiment ça que tu fais, n'est-ce pas? Peu importe quel produit, quel programme tu offres, quel service tu offres, eh bien tu es au service des gens. Tu as un talent, une connaissance, une habilité qui aide les gens et qui facilite vraiment, si je peux dire, la vie des gens. Au cours des dix dernières années, eh bien je peux dire qu'à presque toutes les semaines, je fais des semaines de 70 heures et plus. C'est juste comme je suis, je suis très passionnée par mon travail, donc j'adore travailler. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, devrais-je même dire, la grande pandémie est arrivée, n'est-ce pas? Le grand virus qui menaçait la vie de tant de personnes, qui menaçait nos vies à tout le monde, vraiment, est arrivé, a pris vraiment le monde en otage et nous étions à la maison, tout le monde. Durant ce temps-là où on sentait vraiment que le monde s'arrêtait, n'est-ce pas? La vie arrêtait, on avait arrêté de travailler, les enfants n'allaient plus à l'école. Il y a eu deux genres de personnes. Il y a eu les personnes qui ont dit, bon, bien c'est un temps pour moi pour me reposer. Je vais regarder la télévision, regarder Netflix, être sur le web, je vais apprendre à peindre, je vais cuisiner, je vais faire ci, je vais faire ça, et c'est super. Et ensuite, il y avait un autre groupe de personnes qui ont été les personnes très motivées, qui se sont dit, ok, c'est le moment de passer à l'action, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire l'autre. Comme je l'avais déjà enseigné dans une des leçons, un des lives que j'avais fait durant cette pandémie, toutes les semaines, j'en faisais un ici sur Alexandra TV, eh bien ça, c'est l'énergie masculine et l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est on rentre en dedans, n'est-ce pas? On prend soin de soi à l'intérieur. L'énergie masculine, c'est let's go, on passe à l'action, on fait des choses. C'est important, évidemment, durant ce processus, de trouver un équilibre entre les deux. Mais comme je l'ai dit au début de cette vidéo, pour moi, durant cette pandémie, il n'y avait pas nécessairement d'équilibre. Parce qu'au cours des dix dernières années, j'étais à votre service. Eh bien, quand la pandémie, elle a commencé, je savais très bien qu'il n'y aurait probablement pas, touchons du bois, évidemment, d'autres moments comme celui-là. Ce que nous avons vécu, c'est un moment, et ce que nous continuons vraiment à vivre dans un sens, c'est un moment historique. C'est quelque chose que l'on va lire de ça dans les livres, n'est-ce pas? Et nos petits-petits-enfants vont nous demander « Et toi, grand-maman, toi, grand-papa, qu'est-ce que tu faisais quand ça, ça arrivait? » Et moi, j'ai pris le choix, j'ai pris la décision, vraiment, de me donner à 100 % et de travailler des journées, comme je l'ai dit, de 14 heures et même parfois plus pour développer de nouvelles idées, pour développer de nouveaux programmes, développer des idées de vidéos, pour vous aider. J'étais là avec, bien sûr, les lives ici sur Alexandra TV, sur la liste de courriels. Pour moi, c'était très important d'être présente. Et évidemment, je peux vous garantir qu'il y avait un grand côté de moi qui avait envie de juste regarder des films à longueur de journée, de rester dans le lit, de ne pas travailler, mais j'ai décidé de ne pas faire ça parce que j'avais quelque chose à offrir au monde. Et la morale de cette vidéo, la morale de tout ce que j'essaye de vous dire ici, c'est que quand tu deviens entrepreneur et surtout tu es au service des gens, il est très important de comprendre que ce n'est plus en rapport à toi. Tu dois comprendre que le mot « sacrifice » quand tu es en entrepreneur et que ton travail, par exemple, c'est surtout d'aider les gens, tu dois comprendre que le mot « sacrifice » doit faire une grosse partie de ta vie. Je sais que beaucoup de gens ont de la difficulté avec ça et à vouloir l'avouer, à vouloir l'admettre, mais c'est juste la réalité. Puis c'est un beau sacrifice, n'est-ce pas? Ça ne doit pas être un sacrifice qui te rend malheureux, ça doit être un sacrifice qui te rend bien. Donc, comme j'ai dit, la raison pour laquelle je partage ceci avec toi, c'est parce que je veux que tu comprennes que ton don, le cadeau que tu as à l'intérieur de toi, la chose que tu as à offrir à ce monde, c'est tellement, tellement important, c'est tellement grand que tu dois voir plus grand que de juste te dire « je suis fatiguée aujourd'hui, je n'ai pas envie, donc je vais regarder la télévision », non, c'est plus grand que ça, tu comprends? Donc, il faut parfois comprendre que le sacrifice fait partie de l'entrepreneuriat et d'être une personne qui est en affaires. Alors voilà, comme je l'ai dit, ce n'était pas vraiment des stratégies que je partageais aujourd'hui avec toi, c'était juste vraiment une petite leçon, que je crois qui est très importante et que beaucoup de gens ont comme peur de parler de ça, de parler du fait que quand tu es en affaires, que quand tu choisis de faire quelque chose qui va servir les autres, eh bien, il y a du sacrifice qui se fait. Il va falloir que tu sacrifices certaines choses et c'est correct. Il faut que tu sois correct avec ça. Donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Bien sûr, si tu as aimé, n'oublie pas d'aimer, de le partager avec tous tes amis et surtout de t'abonner pour de nouveaux épisodes deux fois par semaine ici sur Alexandra TV. Ah, et aussi, comme toujours, si tu n'as pas encore téléchargé ta pyramide AVA, qu'on a justement encore plus développée durant la quarantaine, durant cette pandémie, eh bien, il est sur toi d'aller télécharger ça. Le lien se trouve dans la description en bas et le lien va apparaître à l'écran. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...